Bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 186 du podcast destiné aux entrepreneurs individuels. Aujourd'hui, on va parler d'un thème qui me tient autant à cœur que c'est un thème important pour le business que tu es en train de développer. On va parler de mastermind. On va parler de qu'est-ce qu'un mastermind, pourquoi c'est important, quels sont les bénéfices et comment ça marche. Et à l'issue de cette présentation, je t'inviterai soit à aller chercher un mastermind, soit à créer ton mastermind et éventuellement à rejoindre mon mastermind parce que je viens de lancer les candidatures pour postuler à mon nouveau mastermind, un mastermind un peu ultime dans le sens où je mets tout, je donne tout. C'est l'aboutissement de tous les masterminds que j'ai fait auparavant, c'est la version finale de ce que je veux proposer à mes clients. Donc, si ça t'intéresse, si tu es un patient, tu peux aller sur solopreneur.fr slash 186 et retrouver le lien ou le lien en description ou aller sur lingantia.com slash mastermind. Mais sinon, reste avec moi. On va d'abord voir ce qu'est un mastermind et on va voir comment ça peut t'aider. D'accord, on est parti. Alors, tout d'abord, il faut que tu connaisses un peu mon passé. Moi, quand je me suis lancé dans mon business, j'ai rejoint un groupe mastermind quand je faisais un stage en Chine et avec des Français, on se retrouvait sur Skype plusieurs fois par mois. C'était pas mal. Et puis après, en fait, on a arrêté parce que bon, il n'y avait pas d'engagement financé, il n'y avait pas vraiment de leader. Donc, on a un peu lâché l'affaire. Mais c'était une bonne expérience. Et puis après, j'ai rejoint le podcast mastermind de mon mentor Cliff Ravenscraft. Toutes les deux semaines, je me retrouvais avec des podcasteurs américains et on parlait en anglais, avec le peu d'anglais que… Bon, je maîtrisais quand même l'anglais. Je venais de faire un stage d'un an dans une entreprise australienne. Donc, oui, je parlais anglais quand même. Mais c'était un peu intimidant. Et puis, les années sont passées où moi, j'ai commencé à construire des masterminds timidement, en présentiel, en ligne, de manière plus ou moins régulière. Et je me suis retrouvé à vouloir rejoindre d'autres masterminds parce que je savais que pour aller au prochain niveau, j'avais besoin de rejoindre des masterminds. Et donc, j'ai rejoint le mastermind qui s'appelle Iron Sharpens Iron de Aaron Walker où j'ai commencé à payer 425 dollars par mois. Et j'ai attendu plusieurs mois. En fait, ça m'a motivé à gagner plus d'argent parce que je savais que je voulais rejoindre ce mastermind. Et à l'époque, je me disais mais 425, c'est impossible, c'est impossible, c'est impossible. Et en fait, j'ai lancé des actions qui m'ont permis d'atteindre des résultats financiers satisfaisants et ça m'a permis de rejoindre ce mastermind. Donc ça, c'était vraiment top. Et depuis que j'ai rejoint ce mastermind, j'ai passé un cap. Mon business est passé à 6 chiffres. Et j'ai toujours voulu rejoindre le nouveau mastermind organisé par Cliff Ravenscraft qui s'appelle Next Level Mastermind. Et il m'a fait un petit prix et en gros, au lieu de 1000 dollars, il m'a fait ça à 500 dollars par mois pendant seulement 12 mois. Et après, je paierai 1000 dollars par mois. Et pour tout te dire, maintenant, il est passé à 2250 dollars par mois pour le même mastermind. Et moi, je paie l'ancien prix. Et donc, quand j'ai rejoint ces deux mastermind cette année, mon business a vraiment, vraiment boosté. Et je vais t'en parler dans cet épisode. Pourquoi ? Qu'est-ce que c'est ? Pourquoi ça m'a permis d'exploser mes résultats ? En gros, là, cette année, je vais doubler mon chiffre d'affaires de l'année dernière. Donc, comment le mastermind m'a permis d'y arriver ? Et comment toi-même, tu peux t'appuyer de mastermind pour y arriver ? Et puis, on verra comment ça fonctionne précisément. Ok, tu es prêt ? Alors, c'est quoi un mastermind ? Déjà, il y a plusieurs types. Il y a grosso modo pour moi, j'ai constaté qu'il y avait trois types de mastermind. Il y a le mastermind où on se retrouve deux, trois, cinq jours par an et on retrouve des entrepreneurs et puis on travaille ensemble. Et donc, une fois que c'est fait, après, il y a peut-être un groupe Facebook éventuellement et après, c'est terminé. Mais on se retrouve pendant deux, trois jours et on s'entraide avec d'autres entrepreneurs. Deuxième type de mastermind assez connu en France parce que c'est un petit pays géographiquement parlant, donc les gens peuvent se déplacer. C'est des rencontres en présentiel. Tous les trimestres, tous les deux mois, trois fois par an, etc. Donc là, pareil, c'est qu'on se retrouve pendant deux, trois jours et on travaille et on travaille et on travaille. Et il y a une troisième formule, donc c'est de faire des appels réguliers, un rythme régulier via Skype, via Zoom. Et là, c'est totalement virtuel. Donc, tu vois un peu les trois, une fois par an, plusieurs fois par an en présentiel et plus régulièrement via Internet. Évidemment, évidemment, c'est comme des parfums de glace, c'est-à-dire qu'il y a des masterminds où ils te donnent un cône avec trois boules et tu prends un parfum de chaque. Donc, il y a des masterminds qui mélangent un peu les plusieurs. Par exemple, le Iron Sharpens Iron dont je fais partie, c'est rencontre virtuelle chaque semaine pendant une heure. Et deux fois par an, on se retrouve à Nashville, Tennessee. Donc, j'y suis allé au printemps et j'y retourne là dans un mois. Donc, c'est juste génial. Donc, c'est un mélange des deux. Et tu verras que moi, ce que je te prépare aussi, c'est quelque chose qui ressemble à ça. Donc, on va rentrer un peu plus dans le détail dans « Mais c'est quoi ces rencontres ? Qu'est-ce qu'on fait pendant ces rencontres ? » Après, d'accord ? Donc, pour le moment, je voulais te présenter ces trois types de présentation. Mais en tout cas, garde en tête que ce n'est ni une formation, ni une prestation de service, c'est des rencontres. C'est le principe de créer un cerveau collectif. C'est qu'à 3, 5, 10, on est plus fort que tout seul d'un point de vue réflexion. Et donc, on se retrouve pour réfléchir, pour travailler et après, on repart. Ce n'est pas une association, ce n'est pas des partenariats. On ne travaille pas au quotidien ensemble, ce qui n'empêche pas de créer des partenariats. Mais en tout cas, le concept, c'est qu'on se retrouve pour réfléchir. Le mastermind, ça veut dire une pensée de maître, si je traduis mot à mot. Et donc, ce concept vient notamment de Napoleon Hill qui disait, et je le traduis en français, Le mastermind, c'est le principe selon lequel vous pouvez accomplir plus de choses en un an que vous pourriez accomplir sans mastermind durant votre vie entière si vous dépendiez de vos propres efforts pour réussir. En gros, avec un mastermind, en un an, tu peux faire plus que toute ta vie tout seul de ton côté. Alors, est-ce que c'est un peu exagéré ? Perso, je trouve que oui. Mais en même temps, je pense que pour certaines personnes, c'est vrai. Pour certaines personnes, ce n'est pas vrai. Alors, le déroulement de ces rencontres. Le déroulement de ces rencontres, c'est la formule que moi, je connais, que j'encourage à utiliser, surtout pour les rencontres régulières et les rencontres virtuelles. Le format, une grosse rencontre par an, généralement, c'est pour des business qui font des millions, donc ça ne me concerne pas encore et ce n'est pas de ça dont je veux parler. Donc, les rencontres régulières, par exemple avec Cliff Ravenscraft, tous les semaines, on se retrouve pendant une heure et demie, on est dix membres. Dans ce groupe, il a trois groupes et on commence la réunion. D'ailleurs, dans mes deux masterminds, on fait ça par le win of the week, la victoire de la semaine. En gros, chacun raconte une chose positive qui lui est arrivée. Ça peut être un truc perso ou pro. Et l'idée, c'est que si dix personnes racontent quelque chose de positif, tu imagines l'ambiance que ça crée déjà ? Ça crée une ambiance positive, une ambiance entrepreneuriale optimiste et c'est surtout encourageant pour chacun. Et on arrive tous avec le sourire. Donc ça, c'est vraiment important. Et ça nous permet aussi de réfléchir à nos réussites passées alors que souvent, on se contente de vivre au jour le jour. Quand il y a des problèmes, on y pense. Mais nos victoires passées, on n'y pense pas. Et ça, c'est très important d'y penser parce que tes victoires passées, si tu y penses, ça te permet de les reproduire à nouveau. Voilà, ça c'est dit. Après, tu as le concept de hot seat. Pareil, je l'ai vu dans tous les masterminds que je vois. C'est le concept qu'il y a une personne. Alors, dans le mastermind avec Cliff, c'est une seule personne pendant une heure. Dans l'autre mastermind, Iron Sharpens, Iron, c'est deux personnes qui passent pendant 10-15 minutes. Et donc là, l'idée, c'est que tu présentes un challenge, un problème, un défi que tu rencontres actuellement et tous les autres membres te font réfléchir et t'aident. T'imagines, à chaque fois que tu as un problème, tu viens, tu le présentes, tu as neuf personnes qui réfléchissent pour toi et qui t'aident. N'est-ce pas hyper précieux ? Parce qu'il y a des expériences de vie que toi, tu n'as pas eues. Moi, par exemple, dans Iron Sharpens Iron, souvent, on parle de couple. En plus, c'est un groupe composé que d'hommes. Donc, il y a des gens qui sont mariés depuis 10, 20, 30 ans qui ont des conseils. Et c'est un délice pour quelqu'un comme moi qui n'est marié que depuis deux ans. Parce que j'apprends des autres. Et donc, je peux présenter un problème, voilà, avec ma femme, on se dispute souvent, ou je n'arrive pas à gagner plus d'argent, ou je travaille trop, etc. N'importe quel problème. Et les autres nous posent des questions, nous donnent des conseils, nous partagent des anecdotes. Et imagine l'impact que ça a dans ta vie quand d'autres personnes expérimentées t'aident. Et non seulement quand toi, tu es dans le hot seat, tu vas pouvoir bénéficier de ces conseils, mais quand les autres posent des questions et que toi, tu réponds, tu gagnes aussi en compétence. Mais quand les autres posent une question et toi, tu es en mode, mais je n'ai jamais réfléchi, et bien, ça te fait réfléchir énormément. Exemple très, très récent et concret, un membre d'un des masterminds dont je fais partie parlait de, est-ce que c'est une bonne solution d'investir dans l'immobilier ? Donc, pour moi, la réponse est oui, parce que je travaille pour des gens qui travaillent dans l'immobilier, et puis j'ai suivi une formation, et puis voilà, tout le monde dit que c'est bien. Mais en fait, ces conseils-là qu'on voit sur Internet, ces choses-là, c'est des choses assez génériques. Est-ce que c'est adapté à ma propre situation ? Et donc là, comme on n'était qu'entre entrepreneurs, j'ai été très surpris de voir que la plupart des gens disaient n'investis pas, n'investis pas, n'investis pas. Pourquoi ? Parce qu'en tant qu'entrepreneur, si tu as 10 000 euros, admettons, il vaut mieux les investir dans ton business, parce que le levier est bien plus grand que dans l'immobilier. Parce que l'immobilier, si ça te rapporte 1 ou 2 % à l'année, ce qui est déjà une énorme performance, même si ça te fait un patrimoine, c'est beaucoup moins que si ton business, à chaque fois que tu mets 1 euro, ça te rapporte 50 euros. Et donc, ça m'a donné une perspective très différente. Et si cette personne n'avait pas posé cette question et les autres n'avaient pas répondu, j'aurais même pas réfléchi à la question. Parce que pour moi, je pensais que c'était naturel et c'était la chose à faire. Et il y a plein de choses comme ça. Je peux te donner un autre exemple, c'est une kiné. Tu sais, là-bas, c'est très business, mais une kiné qui vendait sa session 175 dollars, un truc comme ça, et qui avait trop de clients et qui n'avait pas assez de temps. Les autres membres lui ont dit, double ton tarif. Moi, au début, j'étais là en mode, non, mais c'est abusé, kiné, nan, 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 nan. Et puis, en fait, voilà, c'est un peu comme ça que ça marche là-bas. Et ça m'a fait réfléchir. Je suis en train de me demander si je ne dois pas doubler mes prix. Alors, pas tous mes prix, mais de mon heure de coaching, par exemple. Ma session de coaching, est-ce que je ne devrais pas la faire, de passer de 300 à 500 euros ? OK ? Chose que jamais... Tout seul, on se dit, allez, c'est à 300. Est-ce que je ne passe pas à 325, 350, 400 ? Non, là, les gars, ils leur disent de doubler. Eh bien, en fait, je pense que moi, ce n'est pas intelligent si je fais du 325, 350, nan, 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 et que je passe direct à 500, par exemple. Parce que ça va m'attirer une certaine clientèle. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait aussi depuis que j'ai rejoint le mastermind. Avant le mastermind, je vendais mon heure peut-être 200 euros. Maintenant, je le vends à 300. Et là, je vais peut-être passer à 500. D'accord ? Donc, ça fait réfléchir. Et ce qui est sûr, c'est qu'il vaut mieux, dans la plupart des cas, pas tout le temps, je dirais, mais dans la plupart des cas, se nourrir des solutions, des problèmes des autres plutôt que toi-même devoir expérimenter les problèmes. Tu sais, on dit qu'on n'apprend jamais mieux que quand on expérimente les choses. Oui, mais bon, si à chaque fois qu'il faut que j'apprenne quelque chose, je dois passer par des souffrances et des échecs, mon apprentissage va être très, très douloureux. Il y a des choses, il faut juste observer les autres et apprendre des autres. Et donc, en ça, c'est vraiment top. Donc, durant ce hot seat, il y a aussi un élément de redevabilité durant cette session collective, par exemple, par contre, pardon, pas durant le hot seat. Donc, où chacun peut dire, voilà, si cette semaine, ça allait, s'il y a des progrès à faire. Et donc, l'idée, c'est que tu n'arrives pas juste en mode je veux vous parler de ce que je veux vous parler et je veux dire que ce qui m'arrange. Non, parce que les membres du Mastermind sont là pour t'aider, pas pour t'aider dans le besoin que tu exprimes. Tu vois, si par exemple, tu as une carie et que tu demandes au dentiste de te soulager la douleur, il ne va pas le faire. Il ne va pas juste te donner un doliprane et te dire, vas-y, ta douleur va passer. Non, il va les réparer là-dedans. C'est ça qui importe. Et donc, un bon Mastermind, c'est aussi ça. C'est qu'on va aller chercher à aider la personne. Pas juste, le gars, il te dit, oui, je manque de trafic, ok, nanani. Non, tu manques de trafic, mais c'est quoi ton quotidien ? Combien d'heures tu travailles ? Est-ce que tu es concentré ? Est-ce que tu es productif ? Est-ce que tu es dans le bon marché ? Est-ce que tu ne devrais pas changer de business, modèle ? Est-ce que tu ne devrais pas te positionner différemment ? On va aller chercher les autres personnes. Alors, tout ça dans la bienveillance et dans la limite où l'autre l'autorise. Si toi, tu n'as pas envie de parler de ta vie familiale alors que ça affecte ton boulot, personne ne va te forcer. Ok ? Mais on va te titiller et c'est ça la force de ce genre de redevabilité, c'est qu'en fait, tu as un peu des frères et sœurs entrepreneuriaux dans le sens où ce n'est pas juste des amis qui te donnent des conseils, mais tu as vraiment des gens qui sont impliqués dans ta réussite. Donc voilà, ça c'est le déroulement d'une réunion type Win of the Week, un hot seat, un élément de redevabilité. Et puis maintenant, je vais te dire, même si tu l'as déjà compris, le pourquoi c'est important. Pourquoi on fait des masterminds ? Pourquoi ça marche autant ? Parce que je peux te dire que même en France, ça fleurit. Donc, aux Etats-Unis, ils font ça depuis des décennies. Nous, on fait ça depuis des années. Donc, ça montre à quel point ça a une valeur. Il y a des gens qui sont prêts à payer des milliers, des milliers, des dizaines de milliers d'euros pour faire partie d'un mastermind parce que ça répond à un réel besoin. Alors, quels sont ces besoins ? Je t'en parlais, c'est que déjà, tu as des besoins en conseil. Est-ce que je dois investir dans l'immobilier ? Voilà. Tu as des questions que tu ne peux pas forcément trouver sur Internet. Tu peux demander l'avis à une personne, mais si tu peux demander l'avis à neuf autres personnes qui ont eu de l'expérience, c'est peut-être mieux. Tu peux bénéficier aussi des conseils que tu entends des autres membres. Donc, ça, c'est très important. Ton business a beaucoup de défis, de problèmes et tu as besoin de solutions et pour ça, tu as besoin de conseils. Et tu ne peux pas tout inventer. Google ne peut pas répondre à absolument toutes tes questions. Est-ce que je dois faire un webinaire ou deux ? Est-ce que ma page de vente est bonne ou pas ? Qu'est-ce que je dois optimiser sur ma page de vente ? Ça, Google ne peut pas t'aider. Qu'est-ce que je fais de ma vie ? Quel est mon avenir ? Quelle est la niche ? Quel est le personnage que je dois choisir ? Ça, c'est le genre de truc que personne ne peut te répondre. Tu as besoin de gens qui te conseillent. Non seulement les autres membres peuvent te conseiller, mais il y a aussi le leader du groupe qui peut te conseiller et qui lui, en général, a plus d'expérience. C'est aussi un endroit pour être encouragé. Et ça, c'est important. Parce que tu peux avoir les meilleurs conseils au monde, mais peut-être que tu n'es pas motivé. Peut-être que tu n'as pas confiance en toi. Moi, par exemple, je lance mon nouveau mastermind et je te le présente juste après avec un nouveau format et un nouveau tarif. Et je n'aurais pas eu la confiance de te proposer ce nouveau format et ce nouveau tarif si Cliff Ravenscraft ne m'avait pas encouragé. Il m'a encouragé, il m'a donné confiance et il m'a fait comprendre que c'était possible. Et en fait, cette confiance, on l'acquiert à travers l'encouragement, mais aussi en observant les autres. Parce que quand tu vois les autres doubler leurs tarifs et que ça marche et qu'ils se reconvertissent et que ça marche et qu'ils font une telle technique marketing et que ça marche, ça te donne confiance. Ce n'est plus de la théorie, là, c'est la réalité. Donc, tu bénéficies des conseils des autres, tu es encouragé. Il y a cet élément de redevabilité. Par exemple, dans Iron Sharpens Iron, l'un des masterminds dont je fais partie, toutes les semaines, il y a des questionnaires du genre est-ce que vous avez lu le chapitre du livre qu'on vous recommande ? Est-ce que votre relation avec vos enfants est bonne ? Votre relation avec votre femme est bonne de 1 à 10, notez si vous avez tenu parole cette semaine. D'accord ? Donc, des choses qui peuvent paraître effrayantes au début. Mais si vraiment tu veux recevoir de l'aide profondément dans ta vie, tu es obligé d'avoir un élément de redevabilité. Tu es obligé de montrer aussi tes faiblesses. Donc, si tu n'es pas prêt à jouer ce jeu et tu veux simplement des conseils, il faut suivre une formation. Ok ? Mais si tu veux aller plus loin, il va falloir être redevable un peu envers les gens. C'est-à-dire, voilà, moi j'aime beaucoup la question est-ce que tu as tenu parole cette semaine ? Toutes les semaines, donc je réponds à ce questionnaire, c'est un Google Forms, ça ne me prend même pas une minute et à chaque fois que je dois répondre à cette question, ça me fait réfléchir. Est-ce que j'ai tenu parole ? Oui, non, oui, non ? Et ça me pousse à être plus conscient et je me suis rendu compte que j'ai des progrès à faire et ça m'a permis de progresser sur ce plan-là parce que j'ai conscientisé une voie, une marge de progression qu'il y avait dans mon business et parce que je l'ai conscientisé, je mets en application et parce que je mets en application, j'obtiens les résultats. Et puis, si tu veux un dernier bénéfice bonus qui va peut-être te surprendre mais au-delà des conseils de l'encouragement de la redevabilité, il y a quelque chose de très, très impalpable, c'est de répondre à un besoin de solitude. C'est-à-dire que dans la vie perso, pas tout le monde évidemment, mais beaucoup de gens se sentent seuls et d'ailleurs, on peut être entouré de gens et se sentir seul. Je ne sais pas si tu as déjà assisté à une manifestation et tu te sens seul parce qu'en fait, tu ne connais personne alors qu'il y a plein de monde. Dans ton business, c'est ça. Parce que tu vois les gens réussir sur Instagram, ils voyagent tout le temps sur LinkedIn. Pardon. Ils ont une bonne nouvelle. Il a gagné telle somme d'argent. Et du coup, non seulement tu te sens seul dans le sens où tu te sens seul à être moyen dans ton business, mais en fait, tu te sens seul dans le sens où tu n'as personne à qui discuter. Marina, ma femme, voilà, je peux lui parler de business, mais si c'est plus de cinq minutes par jour, elle décroche. Ça ne l'intéresse plus. Heureusement, j'ai un pote à qui je parle de business. Mais même lui, je veux dire, il ne va pas m'écouter une demi-heure par jour. Donc, rejoindre un groupe mastermind, c'est aussi casser cette solitude. Parce que cette solitude, elle te fait souffrir et quand tu souffres, tu es beaucoup moins performant. Tu as moins confiance en toi. Tu commences à douter. Donc, ça ne paraît pas très important à la base comme problème, mais je peux te garantir que... Alors, si tu ne te rends pas compte de la souffrance qu'implique la solitude, parce que peut-être que franchement, tu le vis bien, c'est parce que tu n'as pas vécu la joie et l'épanouissement de faire partie d'un groupe. Moi, quand je vais à Nashville pendant trois jours deux fois par an avec le mastermind, c'est juste génial. On est une centaine de personnes. Je ne connais pas tout le monde, je ne suis pas forcément à l'aise, mon anglais, il n'est pas top, mais d'être là, de voir d'autres entrepreneurs sourire, de discuter un petit peu, même si on a des small talks et des discussions un peu futiles, comment ça va, d'où tu viens, non, ça fait tellement du bien. Ça fait tellement du bien. Et c'est ce que je te souhaite à toi. Surtout, surtout ne reste pas seul. Alors, tu n'es pas obligé d'être dans un mastermind pour ne pas te sentir seul. Moi, comme je te dis, j'ai un ami avec qui je discute souvent de business, mais d'une manière générale, quand il y a un cadre, quand c'est formalisé, c'est assez efficace parce que ton ami, il peut ne pas être disponible, il peut être de mauvaise humeur. Voilà, là, il y a un cadre. Toutes les semaines, tu retrouves des gens. Alors, le comment, ça marche. Comment fonctionne un mastermind ? Donc, là, ce que je vais te dire, ça peut te donner plusieurs idées. Soit ça va te pousser à aller chercher ton propre mastermind, soit à construire un mastermind toi-même ou soit à vendre des masterminds. Ok, intéressant. Alors, comment ça peut marcher ? Tout d'abord, il faut un leader. Il faut un leader. S'il n'y a pas de leader, c'est compliqué. Pourquoi ? Parce qu'un groupe de dix personnes, je ne sais pas, tu mets onze joueurs de foot sur le terrain, il n'y a pas de leader, chacun essaye de mener un petit peu. Voilà, s'il n'y a pas un capitaine, un entraîneur, quelqu'un qui donne un peu des directives, c'est compliqué. Comment tu sais qu'il faut faire ça, que la stratégie, tout ça, tout ça ? Donc, il faut un leader ou du moins un modérateur, un organisateur, un logisticien, un intendant qui gère l'heure de réunion, l'outil, qui gère les aléas, le planning. Il faut un leader. Et ça, c'est ce qui m'a manqué dans le premier mastermind que j'ai fait parce qu'on a tous construit le mastermind, donc il n'y avait pas un leader et personne ne voulait prendre trop de responsabilités. Donc, il y a des leaders un peu naturels qui ressortent, mais ce n'est pas aussi efficace qu'un vrai leader dont le rôle est de gérer le mastermind. Par exemple, un des problèmes qui peut arriver, c'est la répartition du temps de parole. Si dans les 10, il y en a 6, 7, quoi ? Ce n'est pas 6, 7, justement 2, 3 qui parlent beaucoup, beaucoup, et les autres n'ont pas beaucoup de temps de parler, ça, ça peut poser un problème dans la réussite et le fonctionnement du mastermind. Donc, il faut un leader, un modérateur. Il faut que le rythme soit régulier. Avant, j'avais fait des masterminds deux fois par semaine, par exemple, parce que je ne vendais pas ça trop cher, je ne voulais pas que ce soit trop impliquant pour moi. Ce que j'ai remarqué, c'est que c'est comme dans le sport, comme pour acquérir une habitude, si ce n'est pas régulier, on perd l'habitude et du coup, on ne tire pas les bénéfices du mastermind. si c'est toutes les deux semaines, tu vas oublier, par exemple, le moment, tu vas oublier que tu avais un mastermind ce jour-là. C'est comme le sport, tu vois, moi maintenant, je cours tous les jours du lundi au vendredi depuis cette semaine, du moins, c'est l'engagement que j'ai pris et je vais tenir. C'est beaucoup plus facile parce que dans ma tête, il n'y a pas l'effort « Oh, il faut que j'aille courir. » Non, c'est « Ah, je me lève, oui, il faut que j'aille courir. » C'est courir, c'est ce qui est prévu. C'est comme se brosser les dents et manger, c'est dans le planning, c'est tout. Il n'y a pas de réflexion, il n'y a pas de débat avec moi-même, « Oui, mais il pleut. » Non, c'est devenu une habitude. Donc, pour qu'un mastermind fonctionne, pour moi, il faut que ce soit régulé et idéalement chaque semaine. Alors, il faut aussi que les membres soient plutôt homogènes d'un point de vue du niveau. Par exemple, si tu fais un groupe mastermind sur de remise en forme physique, tu rassembles dix personnes chaque semaine pour un stage de remise en forme. Tu en as un, il revient de blessure, mais c'est un athlète professionnel et tu en as un qui est obèse et qui a besoin de perdre du poids. Ce n'est pas le même niveau, donc les deux vont être frustrés. Donc, ça ne va pas trop marcher. Ça ne veut pas dire que tout le monde doit être au même niveau, mais il faut à peu près qu'on soit au même niveau. Sinon, il y en a un, ce sera trop facile, l'autre sera trop difficile et ils ne vont pas y trouver leur compte. Il faut aussi un minimum d'homogénéité par rapport à leur fonctionnement. Par exemple, moi, je lance le mastermind sur le preneur. C'est adressé soit à ceux qui ont un business web soit à ceux qui aspirent à avoir un business web. S'il y a un médecin qui veut rejoindre le mastermind, même si techniquement il est à son compte, c'est un entrepreneur, ça ne va pas être adapté. S'il y a quelqu'un qui veut faire du e-commerce et qui veut continuer juste à faire du e-commerce, je vais la refuser en fait la personne parce qu'elle ne va pas y trouver son compte et les autres ne vont pas pouvoir l'aider et en tirer aussi un grand bénéfice. D'accord ? Donc, il faut que ce soit un minimum homogène. Puis, le coût aussi, parlons du coût. Le coût est un moyen de faire engager les membres. Si demain, j'ouvrais un mastermind gratuit, même s'il était top, le fait que ce soit gratuit, les gens ne se sentent pas obligés de venir. Oh tiens, j'ai Poney, tiens, j'ai un anniversaire, ils ne vont pas venir. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont rien à perdre. Alors que, je l'ai remarqué dans mes masterminds, plus mon coût il est élevé dans les masterminds passés, plus les gens sont à fond en fait parce qu'ils ont payé. Comme ils ont payé, ils veulent en tirer un maximum. Le retour sur investissement doit être positif. il faut que quand tu décides à rejoindre un mastermind, tu te dis ok, ça coûte 100 euros, 500 euros, 1000 euros, 10 000 euros, est-ce que je vais pouvoir en tirer un retour sur investissement positif ? Si j'investis ça, est-ce que le mastermind va me permettre de gagner au moins ça ? Ça, si tu n'es pas capable de répondre oui, du moins, même pas sur le moyen terme, tu vois, ça ne veut pas dire que tu t'inscris au mastermind et le mois prochain, tout de suite, tu gagnes plus d'argent, même si je pense que c'est possible. Je crois qu'avec Cliff, ça a été le cas. Mais il faut au moins que sur les 3 à 6 mois, tu puisses en tirer un retour sur investissement positif. Sinon, c'est que ce n'est pas adapté. C'est que soit c'est trop cher, soit c'est trop cher parce que ça requiert un certain niveau que toi, tu n'as pas. Voilà, voilà. Donc ça, c'était mes conseils. pour éventuellement choisir un mastermind, créer ton propre mastermind ou vendre ton mastermind. Et on va parler de la ressource de la semaine et la ressource de la semaine, si tu me permets, je vais prendre un temps, je vais prendre mon temps pour te présenter le nouveau mastermind solopreneur. C'est quoi le nouveau mastermind solopreneur ? c'est destiné aux personnes qui veulent atteindre et dépasser les six chiffres. Ça veut dire que si tu veux gagner 100 000 euros par an de chiffre d'affaires, si c'est ton objectif et de dépasser ces 100 000 euros de chiffre d'affaires, c'est fait pour toi. Ça veut dire que si tu es millionnaire, ce n'est pas fait pour toi. Ça veut dire que si tu n'as pas du tout lancé ton business, ce n'est pas fait pour toi. sauf si tu as une ambition suffisamment grande et la motivation et l'éthique de travail pour viser les 100 000 euros assez rapidement. C'est aussi possible. C'est-à-dire, si tu as 50 ans, tu as été 25 ans ingénieur et que tu veux utiliser ton métier à ton compte, en fait, ça va être assez facile de générer un business à 5 chiffres et à 6 chiffres parce que tu as déjà l'expérience et c'est ce que tu veux faire déjà. Donc ça, ok. Mais si tu débutes simplement et que tu veux faire ça le soir le week-end et que tu n'es pas sûr que c'est fait pour toi, le business en ligne, ce mastermind n'est pas fait pour toi. Par contre, tout de suite maintenant, je t'invite à aller sur partirdeerien.fr. Si tu vas sur partirdeerien.fr, soit il y aura la liste d'attente, soit il y aura la présentation de ce programme qui est justement fait pour les débutants. donc si tu es un peu perdu, oui, je n'ai pas d'idée ou j'ai une petite idée, partir de rien, c'est parfait pour toi. Donc, c'est destiné aux débutants à condition qu'ils soient hyper ambitieux, ambitieux. c'est destiné aux coachs, consultants et formateurs qui ont déjà leur business et qui veulent aller beaucoup plus loin parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas atteint du tout leur potentiel et c'est destiné aussi aux entrepreneurs plus classiques qui font autre chose que du coaching, consulting et de la formation et qui veulent maintenant se… Par exemple, si tu es freelance, même si le freelance, ça peut être utilisé, tu peux être prestataire de service ou tu fais du e-commerce ou tu as un business en présentiel et que tu veux balancer dans un business model plus axé sur la formation en ligne, le coaching parce que c'est des revenus beaucoup plus scalables, alors le mastermind sur l'opreneur est fait pour toi. Alors, si tu veux… C'est fait pour toi ? Voilà. Dis-moi si tu te reconnais. OK ? Si tu penses que tu es capable de bien plus si tu es accompagné, c'est fait pour toi. Si tu sais que ton entourage ne te stimule pas dans ton aventure entrepreneur et que tu veux retrouver d'autres entrepreneurs comme toi, c'est fait pour toi. Si tu as des questions et personne ne pourrait y répondre, c'est fait pour toi et si tu veux créer des partenariats avec des gens qui ont les mêmes valeurs que toi, c'est fait pour toi. Alors, moi, ce que je te propose, OK ? Il y a cinq éléments dans ce nouveau mastermind que je te propose. La toute première, c'est que on aura une rencontre hebdomadaire. Chaque semaine, chaque semaine, chaque semaine, on va se retrouver. Donc, il faut que tu sois prêt à ça. J'attends. Ta présence est obligatoire dans le sens où si tu as des imprévus, tu ne viens pas, d'accord ? Il y a des priorités sur le mastermind, la santé, la famille, etc. OK ? Ou un business, un deal. mais c'est sûr que si tu t'inscris, tu t'engages à venir parce que c'est bon pour toi et que quand tu ne viens pas, les autres y perdent aussi. OK ? Parce que les autres n'ont pas ton apport. Donc déjà, j'attends de ta part que tu sois là chaque semaine. Et du coup, durant cette session, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Il y aura un win of the week, il y aura deux hot seats par session et puis un élément de redevabilité. D'accord ? Donc ça, c'est une fois par semaine et on est là pour s'entraider et je n'hésiterai pas à te coacher, te donner des éléments de réponse aussi. Je ne suis pas juste animateur de cette réunion, je suis vraiment le leader. Je ne suis pas là, ce n'est pas un cours, ce n'est pas un atelier, ce n'est pas une masterclass, mais je suis là pour vous accompagner, pour vous guider quand j'ai les réponses à vos questions. un élément que j'ai piqué de Iron Sharpens Iron parce que je trouve ça génial et je vais le faire aussi, c'est deux fois une journée en immersion à Paris. Paris, mais ça peut changer éventuellement, on verra. Mais en tout cas, une fois au printemps et une fois à l'automne, on va se retrouver ensemble pendant une journée entière, rien qu'entre nous et où il y aura des ateliers, je vais pouvoir te donner des conseils, on va pouvoir échanger et si tu veux, c'est comme une réunion régulière, mais là, on est en 3D, on peut se rencontrer, c'est toujours mieux et puis c'est en version XXL, on va beaucoup plus loin. D'accord ? Donc, deux fois une journée et ces journées-là ont lieu la veille de la rencontre solopreneur. Donc, ça veut aussi dire que tu peux coupler les deux et aussi un des bonus et je ne veux pas te citer tous les bonus que j'offre en plus de tout ça, mais un des bonus, c'est que tu auras droit à une place VIP à la rencontre solopreneur. Ça veut dire que tu auras deux jours de formation et de networking complets par an. Donc, tout ça, c'est offert. Déplacement et hébergement n'est pas inclus, mais le déjeuner et les places pour ces deux journées-là sont compris dans ce mastermind. Il y aura aussi un groupe WhatsApp pour rester en contact 7 jours sur 7 et ça, c'est hyper important et je l'expérimente aussi avec les mastermind dont je fais partie, c'est que dans une semaine, il y a 7 jours et c'est dommage que pendant 6 jours, on n'est pas en contact. Donc, tu as une question, tu as une interrogation, tu as un encouragement à partager, un article à partager. On est une équipe, on est une famille maintenant ensemble. On est un cercle restreint de personnes qui veulent travailler ensemble. Donc, un groupe WhatsApp est disponible pour parler de choses sérieuses mais aussi des choses un peu plus légères. Si tu es en vacances et que tu veux nous envoyer un selfie, c'est top, c'est top, ça fait partie de la vie et on est là ensemble. C'est comme si tu retrouvais un petit peu un sentiment de vivre dans une entreprise mais sans les inconvénients, c'est-à-dire qu'on n'est pas tes associés, on ne va pas te prendre un pourcentage de ton bénéfice, on ne va pas t'imposer des choses et puis personne ne dirige personne. C'est que le bon côté de la vie en entreprise. Il y aura chaque semaine un questionnaire pour t'aider à t'autodiscipliner à la réussite. Et ça, c'est un peu ce que je te disais tout à l'heure. Ce n'est pas évident mais je sais, je suis persuadé et je le vis, il faut absolument faire ça si tu veux réussir. Donc, chaque vendredi, tu recevras un questionnaire, tu auras deux jours pour y répondre et dans ce questionnaire, tu auras cinq à dix questions et il faudra que tu notes de un à dix des scores. en fait. Ça n'a rien d'un, quoi je veux dire ? Il n'y a rien de punitif, on n'est pas à l'école, on est des adultes. Par contre, on est là pour s'aider. OK ? Et je te poserai des questions pour t'aider. D'accord ? Du type, es-tu satisfait de ton relationnel avec les personnes qui te sont proches ? Es-tu satisfait de ton activité commerciale ? As-tu contacté beaucoup de clients cette semaine ? Des choses comme ça qui t'aident vraiment et on n'est surtout pas là pour se juger. D'accord ? Moi, quand je réponds à ces questions-là et qu'on me reprend un peu dans le groupe, dans mon mastermind, c'est toujours avec bienveillance et ce sera toujours le cas. On n'est surtout pas là pour se critiquer. On est là pour s'entraider. OK ? Et chaque mois, tu recevras un livre par la poste que j'aurais choisi et qui t'aide dans un aspect de ton business. Il faudra le lire. Alors là, je ne vais pas t'obliger mais ce que je peux te dire, c'est qu'il paraît qu'en moyenne, un PDG américain lit un livre par semaine. OK ? J'en doute un petit peu mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que tu ne peux pas progresser et évoluer sans t'instruire. Et plutôt que d'acheter des livres au hasard et de ne pas les lire, moi, je t'envoie un livre et on le lit ensemble tous les mois. OK ? Donc, si tout ça t'intéresse, je t'invite à aller sur solopreneur.fr slash mastermind. ça va te rediriger vers la page où tu vas pouvoir postuler où tu vas pouvoir revoir tout ce que je viens de te dire là et puis, tu vas pouvoir voir par toi-même la liste de bonus et c'est plus de 10 000 euros de bonus. OK ? Je me retiens de te les présenter. Je préfère que tu ailles toi-même sur solopreneur.fr slash mastermind. et une fois que tu es sur la page, tu regardes et si ça te plaît, si tu te reconnais, tu cliques, tu prends rendez-vous avec moi, on s'appelle et je vois si tu fais partie de cette équipe que je veux créer. Donc, si tu as des questions, n'hésite pas à lire la partie questions fréquentes de la page et surtout, surtout à me les poser sur contact arrobas lingensia.com ou prends rendez-vous avec moi. OK ? Tu vas sur solopreneur.fr slash mastermind et tu prends rendez-vous avec moi et j'ai hâte de discuter avec toi et de voir si c'est fait pour toi. Donc, je t'attends durant cet appel. Alors, les inscriptions se font périodiquement. Donc, il n'y a que 10 places déjà. Donc, si les 10 places sont prises, il n'y a plus de place. C'est simple. Et il y a une période durant laquelle tu peux postuler et dépasser cette période. Eh bien, il y a une liste d'attente. D'accord ? Donc, à toi de voir quand est-ce que tu es prêt à nous rejoindre. donc, je t'invite à t'inscrire le plus tôt possible pour un rendez-vous qui ne t'engage à rien. En gros, c'est une session où je vais te coacher et où je vais te présenter le mastermind et on discute ensemble tout simplement. Donc, solopreneur.fr slash mastermind. Les événements à venir. Le salon SME qui aura lieu le 30 septembre et le 1er octobre. C'est lundi et mardi de la semaine prochaine. Et j'aurai un stand. Donc, je t'invite vivement, vivement à m'y retrouver. Donc, durant ce stand, est-ce que je vais retrouver cette page ? Oui, je serai au stand D09 du pavillon communication digitale. Tu cherches le pavillon communication digitale et après, tu cherches le stand D09. Je serai là lundi matin, mardi matin, mercredi. Lundi matin, mardi matin et mardi après-midi. Et mardi après-midi, tu pourras rencontrer mon stagiaire. Et ouais, j'ai un stagiaire mais je t'en dis un peu plus. La semaine prochaine, je te le présenterai. Je donne donc aussi deux conférences à 10h15 où on va parler de comment créer un business rentable autour de sa passion et de son expertise. Donc, c'est top. Si tu veux une bonne introduction à ce qu'est un business moderne où on utilise ta passion et ton expertise, ne manque pas cette conférence. Les places seront limitées où tu pourras écouter en restant debout mais viens à l'heure comme ça, tu pourras avoir ta place assise. Qu'est-ce que je voulais dire aussi ? On aura aussi une table ronde à 17h30 le lundi. Le thème, c'est comment définir un positionnement unique et compétitif pour votre activité. Tout ça, c'est gratuit. Inscris-toi au salon SME. Tu ne le regretteras pas. Tu vas voir. On va vraiment, vraiment passer du bon temps et hâte de discuter avec toi si on ne s'est pas connu, si on ne se connaît pas avant. Alors, quoi si, on ne s'est jamais rencontré. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Alors, si, encore une fois, je t'en ai parlé plusieurs fois mais si tu es totalement débutant, je lance les inscriptions pour mon programme Partir de Rien très prochainement. Donc, inscris-toi à la liste datant. Tu vas sur Partir de Rien.fr Partir de Rien.fr C'est la session d'automne 2019. C'est la quatrième session que je vais lancer. Là, les places sont limitées et si tu es prêt pour six semaines de programme complet avec moi ou toutes les semaines, tu as du contenu et tu participes à des coachings en groupe avec moi, c'est la meilleure formule pour t'aider à lancer ton business. Au niveau actus, j'ai participé à un match de foot vendredi dernier. J'ai été exécrable. J'étais nul. J'étais fatigué. J'ai joué à 9h et en Chine, en fait, il était 3h du mat. Donc, je ne m'étais pas encore remis de mon décalage horaire. Donc, c'était assez perturbant et puis, je n'avais pas d'endurance et je n'avais pas bien mangé avant. Bref, j'étais mal. Du coup, ça m'a hyper motivé et cette semaine, je me suis bien entraîné. J'ai couru 30 minutes par jour et j'espère que je vais être bien en forme. Donc, ça va être vendredi soir, le match. Je te parle de tout ça parce que j'avais juste envie de te parler. J'aime beaucoup le foot et peut-être pourtant quoi ? J'ai à prendre soin de ton corps. Moi, j'ai beaucoup délaissé mon activité physique pendant un moment et puis aussi, ça te donne des objectifs. Moi, par exemple, ça me pousse à faire du sport tous les matins et ça, c'est bon pour le business parce que tu arrives, tu reviens au bureau, tu es en forme. aussi, je pratique de plus en plus des sessions de coaching, des appels que j'offre à des prospects pour derrière, éventuellement, pas à tous, leur vendre des prestations. Et ça, j'ai trouvé que c'est hyper puissant parce que la personne, elle est engagée à rien, elle peut expérimenter mon niveau de compétence et si elle a envie d'aller plus loin, elle peut acheter un produit. Donc, je t'encourage à utiliser cette méthodologie et j'en parlerai prochainement aussi. Il y a eu la masterclass sur devenir coach. Ça, c'était top. Beaucoup de gens se sont inscrits et étaient très intéressés par ce thème et ça m'encourage à faire d'autres thèmes de ce type. Donc, le thème, c'était comment devenir coach sans passer par l'école. Et puis aussi, cette semaine, en toute honnêteté, j'ai eu un peu de mal à reprendre le travail parce qu'après trois semaines de vacances, ton cerveau se ramollit un peu et c'était un peu dur. Heureusement, heureusement, pour boucler la boucle, j'ai eu deux réunions avec mes deux masterminds et ça m'a reboosté. Donc là, c'est bon. Je pense que j'ai repris le rythme et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de podcast. J'espère te retrouver au Salon SME. J'espère que si tu es totalement débutant, tu t'inscriras à partir de rien.fr. Si tu es beaucoup plus avancé, je t'espère te retrouver durant, retrouver ta candidature dans le mastermind solopreneur. Et puis, en tout cas, c'était un plaisir de partager tout ça avec toi aujourd'hui. il y a de plus en plus d'auditeurs. On atteint les plus de 2000 auditeurs. Donc ça, c'est vraiment chouette. Continuez à écouter le podcast, à vous abonner, à laisser un avis et je vous dis à très très bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501